Générique Au sommaire de votre édition des initiatives, clin d'œil en Alsace à l'un des centres aquatiques qui proposent des bassins extérieurs à la mode nordique. Coup de projecteur dans le centre à un mode de chauffage tout droit venu de Finlande. Mais avance la coupe, chapeau à 36 familles ardéchoises qui depuis novembre dernier ont accepté de participer au défi famille à énergie positive. L'objectif ? Démontrer qu'il est possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. Quatre mois que cette famille fait la chasse au gaspillage, qu'il soit d'eau ou d'électricité. La preuve avec Thomas, 10 ans, c'est lui qui a lancé tout le monde dans l'aventure. Un tonomètre, ça sert à mesurer l'électricité que consomme un objet électronique avec une prise, ça consomme. Autrement dit, laisser un chargeur de téléphone branché, cela consomme et il ne le savait pas. Après quelques petits investissements de départ, comme des ampoules basse consommation ou des multiprises à interrupteurs, cette famille réussit à réduire sa consommation, enfin presque. Après derrière, on est plus sur des gestes, c'est-à-dire apprendre à couper tous les appareils qui ont une consommation, même à l'arrêt, donc tout ce qui est consommation de veille. Et puis, un petit peu tout ce qui est lumière qui traîne, apprendre à fermer les portes, parce que les enfants à la campagne, on va jouer dehors, hop, je sors, je laisse la porte ouverte. Ils sont 11 foyers de Saint-Georges à participer à cette épreuve. De temps en temps, ils se retrouvent pour faire le point. Et si chez les achars, concours ne riment pas avec contrainte, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Oui, mais regarde les cafetières avec programmation. Mais si tu as une petite heure, je ne sais pas. Elle essaye, elle teint nos pièces, quand on sort, les quelques règles de base. La veille de la cafetière électrique, on la laisse, la télé, on les laisse en veille, on ne débranche pas. Et c'est vrai qu'on constate que, d'après notre capitaine, d'après Thomas, que ce sont des appareils qui consomment pour rien. Le concours se termine au printemps. Il n'y a rien d'autre à gagner pour les participants que la satisfaction d'avoir moins dépensé et moins pollué. Et puisque l'on parle d'énergie, la future centrale photovoltaïque de tout le rosier en Meurthe-et-Moselle entrera en fonction au printemps prochain. Un symbole fort de la réhabilitation de cette ancienne base militaire. Quelques hangars de la base aérienne seront également conservés pour être transformés en lieu de mémoire. Cette base a vécu pendant 60 ans et a servi à l'OTAN. Dans un premier temps, par les Américains et ensuite par l'armée de l'air française. Et il nous paraît essentiel de rappeler l'histoire de ces 60 ans d'aéronautique et d'aéronautique militaire. A noter que d'ici un an, une maison de l'énergie devrait être inaugurée et dominera le parc de panneaux solaires. Avec cet hiver rigoureux, tous les moyens sont bons pour se chauffer, y compris ceux qui viennent des pays nordiques. C'est le cas des poêles finlandais en pierre. Principal avantage, accumuler la chaleur et la restituer dans la maison jusqu'à 36 heures. Se chauffer en continu avec quelques bûches de bois ou de granulés. Un rêve en cas de froid extrême. Ce poêle finlandais permet de restituer la chaleur pendant plus d'une journée. Ce qui va se passer, c'est que le granulé va prendre progressivement. Ça va prendre feu comme ça et là vous pouvez partir, votre poêle est chargé. Le feu va durer 2h30-3h et vous avez une chaleur pendant 36 heures après le feu. L'installation du poêle prend plusieurs jours. Chaque partie est montée sur place, pierre par pierre et assemblée avec une colle spéciale. Seule couleur possible, ce briclair, caractéristique de la stéatite, une pierre à feu aux propriétés uniques. C'est une pierre qui nous vient de Finlande. C'est une pierre qui a les facultés d'accumulation de chaleur les meilleures au monde. Elle est composée de magnésite, c'est un composé ferreux et de talc. La magnésite, donc ce composé ferreux, va accumuler la chaleur et le talc va la retenir et la restituer lentement. Ce client était déjà équipé d'une cheminée à un serre, mais ce type de chauffage était pour lui trop contraignant. Stockage du bois, surveillance du feu, son nouveau poêle devra chauffer toute la maison de 100 mètres carrés. C'est un investissement important, environ 15 000 euros, mais rentable à long terme. On espère économiser entre 700 et 1000 euros. Par an ? Oui. Oui, puisqu'on a à peu près 1500 euros d'électricité. Et là, en fait, la cheminée, on ne l'utilise pas vraiment pour chauffer, on l'utilise occasionnellement. Comptez environ 250 euros de bois par an. Une énergie renouvelable et encore bon marché, mais surtout une chaleur homogène dans toute la maison, diffusée grâce au rayonnement du poêle. Et en plus, le four incorporé permet aussi de se régaler à moindre frais. Puisque l'on parle de la Scandinavie, voilà une autre curiosité adoptée par une commune française. La ville alsacienne de Niederbrom-les-Bains a équipé son centre aquatique de bains extérieurs chauffants. Un système apprécié des visiteurs et ce, malgré les températures négatives de ces derniers jours. Les vacances, oh mon Dieu, quelle chance il y a, le ciel, le soleil et la mer. Il fait hyper indéable. L'eau, elle est vachement bonne. En plus, on respire bien, il fait frais, mais on n'est pas gelé, quoi. Et c'est peut-être le secret pour être bien. Le corps au chaud, à plus de 30 degrés, et la tête au froid, à 40 degrés, de moins. Ce contraste froid-chaud est vraiment tonique. Et malgré l'air glacial, pas question de refuser ces petits plaisirs aux habitués. Le bassin extérieur, c'est un vrai plus pour la piscine de Niederbrom. Donc on tient à ce qu'il soit ouvert, quelle que soit la température extérieure. C'est sûr qu'actuellement, avec un moins 10 degrés dehors, c'est un petit peu dur de maintenir la température à 33 degrés. Et oui, nos voisins allemands, eux, disposent de sources d'eau naturellement chaude, comme ici, à Caracalla. Et peuvent donc sans problème offrir des bassins extérieurs en plein hiver. Niederbrom n'a pas cet atout. Et l'eau de sa piscine doit être chauffée au bois. Mais la dépense reste raisonnable. On s'est rendu compte que, finalement, un bassin extérieur coûtait moins cher en exploitation qu'un bassin intérieur, car le chauffage de l'air, en fait, et la déshumidification de l'air coûtait vraiment très cher. Et dès la fermeture, le bassin est recouvert pour préserver quelques degrés pour le plaisir des baigneurs de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada